Voilà, et image des préparatifs de ce sommet de Rio maintenant. 130 chefs d'État et de gouvernement s'y retrouveront, dont François Hollande. Un sommet qui commence dans quelques heures, mais qui est déjà un échec. Bonsoir Nicolas Châteauneuf. Les participants ne sont d'accord sur rien, ou presque. Oui, c'est vrai que personne ne semble y croire, David. Alors qu'il y a des vrais sujets sur la table des négociations. Par exemple, la création d'une organisation mondiale de l'environnement. Les Américains n'en veulent pas, donc l'idée est déjà morte et enterrée. Mais autre sujet également intéressant, l'économie verte, c'est-à-dire favoriser les entreprises qui oeuvrent pour l'environnement. Les pays du Nord poussent ce concept. Les pays du Sud, eux, ne veulent pas en entendre parler. Donc ce sera également pour une prochaine fois. Il y a aussi la définition de grands objectifs sur l'eau, l'énergie, la sécurité alimentaire. Là encore, on est dans le flou total. Il y avait aussi un petit espoir sur les océans, avec un possible accord sur la gestion des zones internationales. Mais aux dernières nouvelles, c'est encore très compliqué. Et pourtant, on parle beaucoup de la planète, de l'environnement. On dit que la prise de conscience progresse. Alors pourquoi cet échec ? C'est vrai que les négociations se déroulent dans un contexte difficile. D'abord, il y a, on le sait, une crise économique qui relègue souvent les questions d'environnement au second plan. Et puis il y a aussi une vraie opposition de vue entre les pays du Nord et les pays du Sud. Les pays du Sud considèrent que ceux du Nord se sont largement développés en polluant et en puisant dans les ressources planétaires. Et les pays du Nord considèrent que certains pays du Sud sont déjà largement industrialisés, comme par exemple la Chine. Donc c'est un vrai dialogue de sourds, alors que tous les indicateurs sur la planète sont au rouge. Merci Nicolas pour ces explications.